Coucou tout le monde, ici ASMR Zoé. Alors aujourd'hui ce sera une petite vidéo avec ma boîte de maquillage. Ma boîte de maquillage. Voilà, je n'ai pas beaucoup, beaucoup de maquillage mais j'ai quand même assez pour me satisfaire au quotidien. Je vous présente donc ma boîte, que voici. Cette boîte est très pratique. En fait, cette boîte je l'ai achetée chez T. Il y avait à l'époque quelques maquillages, pas grand chose. Il y avait quelques fards à paupières, quelques blushs, un rimel, un crayon, quelques gloss de différentes couleurs. Et je les ai offerts, étant donné que j'avais quand même des maquillages, je les ai offerts à mes belles filles. Mais j'ai gardé la boîte parce qu'en fait, je trouve qu'elle est très pratique pour y ranger pas mal de choses. Voilà. Donc on va l'ouvrir et découvrir les produits ensemble. Ensemble. Voilà. Je l'ouvre. En premier, je vais vous montrer les deux palettes que j'ai. Je les avais achetées chez Aldi. On a donc encore pris deux dessus. 6,99€. Donc vraiment peu cher. Ce sont des tablettes de la marque Révolution. Alors, elles s'appellent Rédemption Palette Iconique numéro 2. Et nous avons ici la numéro 3. En fait, ce sont des imitations. des palettes Nike de Urban Decay. Voilà. Ça se sent les tons un peu bronze, nude. avec des mattes, des irisés. Vraiment de très jolies couleurs. Voilà. Et alors, j'ai donc l'autre dans les tons plus rosés. C'est celle que j'utilise d'ailleurs dans ma vidéo. Je vous maquille. Les tons sont plus rosés. Mais toujours irisés. Voilà. J'aime beaucoup ces palettes car elles ne sont vraiment pas chelées. Et franchement, elles font de jolis maquillages. Je ne dis pas qu'elles équivaut à des palettes fort pigmentées. Tout ça, il faut peut-être un peu insister pour certaines couleurs. Mais bon, pour le prix, je trouve qu'elles font bien leur job. Voilà. Pour mes palettes. Bon, ici, je vais piocher au hasard. Et voilà, ça c'est mon fond de teint à corps parfait de L'Oréal. C'est un fond de teint fondant et univiant perfecteur. On dit qu'il s'ajuste à la couleur. Voici. En fait, j'utilise le sable roussé. Mais il me semble que je l'ai choisi un petit peu trop foncé pour moi. Et en plus, j'ai déjà racheté un nouveau parce que j'arrive à la fin. Et je l'ai repris exactement dans la même teinte. La prochaine fois, je pense prendre un teint un peu plus clair. Qui doit améliorer le teint avec de la poudre. On sent. Voilà. Sinon, bon, pour le résultat donc de l'application de ce fond de teint, on peut dire que pour le prix, il est bien. Bon, ça ne faut pas non plus un Estellador, un Dior, un Langone. Mais il est nettement moins cher aussi. Et franchement, il est pas mal. Pardon. Ceci, c'est une petite poudre que j'applique après avoir mis mon fond de teint. C'est une poudre bronzante à l'éclat naturel. Et je l'utilise beaucoup parce que regardez, il y en a presque plus. Je n'en ai plus que sur les contours de la boîte. Alors, on a un deuxième compartiment avec un miroir. Et normalement, ici, il y a une petite brosse. Mais la mienne, c'est décomposé. Ce n'est pas de bonne qualité. J'utilise de toute façon toujours mes pinceaux personnels. Donc voilà, pour cette petite brosse que j'aime beaucoup. Avec un très beau packaging. Regardez, un tout petit nœud ici. C'est très féminin. Voilà. Pardon, décidément, je suis mal à droite. Mais vraiment mal à droite. Je vous demande de m'excuser. Respire-moi beaucoup. On continue. Alors, mon Dieu. Oh ça, c'est un ancêtre. C'est un ancêtre. Il a encore du scotch. Ce qui n'est pas mal d'ailleurs pour la vidéo. Je vais dire. Voilà. Alors ça, je ne sais même pas pourquoi je le garde. Enfin bon. C'est un duopé kit. Numéro 1. Et c'est de la marque VIP. En fait, c'est une petite poudre avec un argenté clair, un argenté plus foncé. Je l'ai utilisé énormément à certains moments. On voit qu'il est fort. Enfin, qu'il était pas mal consommé, je vais dire. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça fait un moment que je ne l'utilise plus. Pour lui, si je l'ai gardé. Mais bon. On dit aussi qu'il faut faire attention à ne pas garder les maquillages trop longtemps. que ça, ce n'est pas pour les utiliser pour la peau. Quand ils sont trop vieux. Donc, faites attention quand même. Je vais voir si je le garde ou pas. Alors, ceci, c'est un petit highlighter et bronzer que j'ai reçu dans une Birchbox de la marque Mamakadar Beauty. Et j'en suis contente. Donc, on a l'highlighter et de l'autre côté, le bronzer. Et l'highlighter est très joli. Franchement. Je l'avais reçu dans une Birchbox. Alors ici, j'ai une toute petite palette vraiment très bien. C'est pour faire un smoky dans les tons marrons glacés. C'est la E4 de chez L'Oréal Paris. Et alors, je la trouve très bien. Regardez les tons. Je la trouve très bien dans le sens où si on part un petit week-end à l'hôtel ou quoi. Pourquoi s'encombrer d'une grosse boîte à maquillage, d'une grosse palette. On prend sa petite palette, un petit blush. Voilà deux, trois petites affaires qui ne prennent pas beaucoup de place. Et hop, l'affaire est faite. Je l'aime beaucoup. Ensuite, cette petite palette. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'ai achetée chez T. Et regardez déjà, son packaging est magnifique. Toutes en dorure, toutes pailletées. Et les poudres à l'intérieur le sont également. Elles sont très cirissées, très pailletées. Et pour les fêtes, c'est sublime. Je l'utilise beaucoup au moment des fêtes. Voilà. Et c'est démanté. Très jolie palette. J'ai de la poudre un petit peu partout. Alors, celui-ci, je l'utilise tous les jours, quand je maquille bien évidemment. C'est la poudre bonhomine naturelle glam beige de chez L'Oréal Paris. Donc, c'est une petite poudre qui adoucit la peau et qui lui donne un petit côté velouté. Ça s'applique. Donc, dans le deuxième compartiment, on a un miroir et une petite houppette comme ceci. Donc, on prend la poudre avec la petite houppette et on travaille la zone T, le fond, le nez et alors le menton. Ça enlève ce petit côté brillant. Je le mets après mon fond de teint. Voilà. Ici, c'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal Paris. C'est une de mes dernières acquisitions. Je le vois dans mes unboxings. Couleur corale. Mais sincèrement, il n'est pas pigmenté. C'est-à-dire que quand je le mets, il n'a pas de rosé sur les lèvres. Mais par contre, il est très agréable et crémeux. Il me servira plutôt de beurre de cacao coloré, je vais dire. Il n'y a même pas besoin d'un miroir pour le mettre. Parce que la couleur est vraiment... Pour quelqu'un qui aime vraiment les couleurs flashy, ce n'est pas du tout la couleur qu'il prétend être. Donc, je ne vous le conseille pas. Mais pour moi, je ne mets pas beaucoup de rouge à lèvres. Et quand j'en mets, c'est assez discret. Quand ça me convient, je l'utiliserai. Il n'y a pas de problème. Alors, ceci, c'est un mascara pour les sourcils de la marque Bourjois. Alors, sourcils teintés, coiffés, fixés et redessinés. Et ça tient toute la journée. Dans les temps. Bien évidemment, j'adore ce que je tiens. Voilà. Ensuite, il a déjà vécu aussi, c'est mon blush de chez Maybelline New York. Et c'est la couleur cosmopolitan. C'est un très joli rose qui a bien vécu. Voilà. Je le mets tous les jours, en fait. Je crois que c'est le seul blush que je possède. Je devrais peut-être en acheter d'autres, quand même. Comme je vous ai dit, ce n'est pas non plus exceptionnel, mes maquillages. Alors, ici, c'est un crayon. Je ne sais même pas pourquoi je le garde, parce que je ne mets plus. C'est un crayon dans les tons bleus. C'est crémeux. C'est nagré. C'est joli, hein. C'est joli. Je ne sais pas si on verra. Vous voyez, ça brille, c'est nagré. Mais bon, je le remettrai peut-être. Alors, ceci, j'adore. C'est mon correcteur de chez Dior. C'est très pratique. Bon, déjà, il a un superbe packaging. Comme on peut le voir. Et alors, c'est un système de pinceaux. Oui, de petits pinceaux. Et alors, on pompe. Le petit liquide arrive ici. On en met quelques petits points en dessous de chaque oeil. Et puis, on tapote. Et le résultat. Et voilà. Super. Il marche très bien. Le prochain, j'ai envie d'essayer celui d'Estée L'Auteur. J'en ai entendu énormément de bien. Donc, ça donne envie de l'essayer. Alors, ceci, c'est une toute petite palette que j'ai reçue dans une Birchbox. Elle s'appelle So-Suzanne Muse Palette. C'est une petite palette d'ombre à paupières. Avec vraiment juste trois petites couleurs. Une claire, une entre-deux et une plus pensée. De quoi se faire un joli maquillage. Un joli maquillage. Je... Voilà. Une très jolie petite palette. Celui-ci, j'en suis vraiment contente. Je l'ai reçu il y a pas longtemps dans une Birchbox. C'est un highlighter de chez Model Go. Et il est très, très, très joli. Très irisé. Très irisé. Et bien pigmenté. Donc, ça, ça met vraiment tout de suite en valeur. J'en suis très, très, très contente. Bien sûr, il est tout petit. Ce sont des échantillons qu'on reçoit dans les Birchbox. Celui-ci, je l'ai reçu aussi dans une Birchbox. C'est un eyeliner de la marque Fête. Et c'est avec un gros, gros, gros embout. C'est un feutre, en fait, mais assez épais. Et franchement, j'adore. Je ne suis pas experte pour installer, pour m'appliquer, je veux dire. Et je dois dire que ceci facilite la vie. Alors ici, c'est une palette Estée L'Audeur. Mais franchement, je n'en suis pas terriblement contente. Je pensais que pour une palette de cette marque, mais personnellement, je préfère même mes petites palettes à 6,99 que celle-ci que j'ai achetée, je pense, dans une vingtaine d'euros. Et on a ici, donc, 4 petits... 8, pardon, tout, mais que 4 de part et d'autre du bronzor. Nous avons les petits fards à paupières. Et le bronzor, ici, sincèrement, ce n'est pas fort pigmenté. Et bon, je m'attendais à autre chose. J'ai été déçue. Voilà. Ceci, je l'ai acheté sur le site beauté privé. J'adore, c'est un highlighter. Mais ce sont des perles. Des perles iris. Voilà. L'inconvénient, c'est que ce pinceau pue, mais royalement, il sent très mauvais. C'est désagréable de mettre ça sur son visage. Ça sent le pétrole. Voilà. Elle s'appelle Perle d'amour. Perle d'amour, pardon. Les billes sont très jolies, rien à dire. Mais qu'est-ce que le pinceau sent mauvais ? Je ne comprends pas comment on se retrouve. Donc, moi, j'utilise encore une fois mes pinceaux à moi. Mais ce qui est dommage, c'est que la texture du pinceau, pour ce genre de petites perles, est très bien. Parce qu'il faut un pinceau assez dur. Moi, je n'ai pas de pinceaux aussi durs. Ils sont tous très doux. Mais qu'est-ce qui sent mauvais ? Je vous assure, c'est désagréable. Sinon, portez, c'est très joli. Alors, ceci, je l'ai eu aussi dans une Birchbox. C'est un highlighter aussi, mais crayon éclat ivoire. Donc, c'est un highlighter, mais en crayon. Je ne suis pas très fan. Je préfère la poudre. Maintenant, on m'a dit qu'en liquide, c'était bien aussi. Ou en baume, un espèce de baume de stick. Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Mais le crayon, ma foi, ce n'est pas terrible. Celui-ci, c'est un correcteur Michel Mercier, si je ne me trompe pas. Ah ben non. Ah ben non, vraiment pas. J'ai cru que je voulais acheter le Michel Mercier. Pour finir, j'ai acheté le Paul & Jerry. Et c'est le principe. C'est un rouge à lèvres, en fait. Il n'en reste plus beaucoup. Mais grosse déception. Il marque dans les petites ridules. Moi, je ne l'ai plus longtemps. Ça fait bien longtemps. Mais il marque tout dans les petites ridules. La texture est épaisse. Elle ne pénètre pas bien. Rien à voir avec celui-ci. Je vais me dire, le prix n'est pas le même non plus. Mais je dois dire que celui-ci n'est pas donné. Donc, j'aime autant donner un tout petit peu plus cher. Et avoir une très bonne qualité que ce produit-ci. Il n'est vraiment pas content. Alors, j'ai un petit fard à paupières, mais liquide. Et c'est le Mauve Crush. Mauve Crush B7. Il est très 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 joli. Et c'est vrai qu'il s'appelle Mauve Crush. Mais pour moi, il est plutôt bleu. Ça m'arrive de le porter l'été. Avec un petit red eyeliner. Il est crème. Je vais l'appliquer avec un pinceau. Voilà. Alors, désolé pour la, franchement ça fait sale, ça sans allure. c'est ma CC crème de chez Bourgeois qui est au 3 piments en 24 heures d'hydratation pour moi elle est pas terrible non plus, je m'attendais à autre chose pour une CC crème enfin je l'ai peut-être choisi trop foncé mais je l'ai choisi rose, beige comme en fait je choisis un fond de teint mais c'est vrai que c'est peut-être trop foncé pour moi je devrais peut-être prendre une teinte en dessous alors ici c'est encore une petite palette que j'ai reçue dans la Birchbox elle s'appelle Pop peige parfait des couleurs peige très jolie et très irissée voilà et c'est pour les yeux parce qu'au début j'ai cru que c'était pour les joues mais non c'est pour les yeux c'est un trio alors ça c'est une un bronzeur que j'ai c'est une poudre bronzante voilà oui c'est ça que j'ai acheté j'ai dit il m'en reste encore pas mal d'ailleurs un peu style terre indienne elle est vraiment pas mal d'une joue et donc vous avez le miroir et donc la petite brosse la petite brosse dans le compartiment mais moi je comme je vous l'ai dit je ne l'utilise pas c'est hyper leur poil en fait l'autre de la seule de mon autre boîte c'est tout entièrement décomposé c'est quand même sympa de penser à la petite brosse parce que c'est vrai que si on part quelque part encore une fois on n'est pas obligé de se trimbaler tous ses pinceaux on en a un voilà mais le packaging est très joli avec son petit nœud son petit pompon plutôt l'autre c'était un petit nœud aussi si c'est un petit pompon ce sont des poudres qui vont bien moi j'en suis contente ça diminue ça diminue les amis ici c'est un un fard à paupières aussi mais c'est d'une voilà c'est de la marque Prestige et alors c'est comme ceci c'est très très pigmenté c'est à dire qu'il vaut mieux mettre ça l'été avec une tenue noire par exemple et on fait ressortir les yeux avec ce c'est un turquoise mais très très prononcé et très pigmenté donc on va mettre de temps en temps moi j'en suis contente je l'ai depuis longtemps aussi alors ça c'est une toute petite palette que j'avais acheté de chez L'Oréal Paris la couette pro ça se présente comme ceci je l'ai déjà pas mal utilisé on voit que les poudres sont creusées et ici c'est c'est la brillance donc on fait son espèce de smoky dans les tons très très clairs mais on peut faire briller ici on ne le voit peut-être pas bien comme ça mais c'est une jolie petite palette aussi que je n'ai pas mal utilisé ça c'est une petite poudre que j'ai depuis très longtemps c'est du blanc tout simplement je l'utilise pour le gré interne de l'œil pour apporter un peu de lumière au maquillage tout simplement un mascara pour l'instant c'est le Megalash je l'ai également eu dans une Birchbox il est une brosse en silicone il est pas mal mais j'ai connu mieux voilà pour la brosse un mascara ici c'est un crayon marron marron glacé j'en parle d'ailleurs dans dans mes autres vidéos j'adore c'est la marque Locke alors il est crémeux il tient bien et c'est une très jolie couleur qu'on peut mélanger avec d'autres poudres un très bon crayon et alors pour terminer j'ai eu ce petit bronzer de la marque Palme Desert c'est un blush bronzant pour les joues il est démenté il est tout petit tout petit voilà et il est très joli je l'applique avec une petite brosse spéciale voilà je vais vous montrer les maquillages que j'utilise au quotidien et je n'en ai pas beaucoup plus ailleurs si ce n'est qu'un Rissile en attente enfin je veux dire un Rimmel en attente un mascara un petit bronzer peut-être que j'ai encore en attente parce que j'en ai ici mais ça démaquillage je pense que c'est tout ce que j'ai voilà j'espère que cette vidéo vous a plu moi ça m'a vraiment fait plaisir de vous présenter mes produits et voilà je suis en attente d'un colis j'ai je n'ai pas encore je n'ai pas su me retenir j'ai encore acheté des produits sur Amazon des bougies enfin je vous expliquerai tout ça dans ma prochaine vidéo je vous fais plein plein de gros bisous et n'oubliez pas si vous avez aimé ma vidéo ben likez abonnez-vous s'il vous plaît afin de m'encourager n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi voilà je vous fais plein plein de gros bisous à bientôt les amis